Yo salut à tous et bienvenue sur Logan.jp Aujourd'hui j'ai un masque de snow sur la tête alors que je n'ai jamais fait de ski ou de snow Il est important de le dire au début de cette vidéo Pourquoi ? Parce que Sun God, la marque de lunettes que je surkiffe Fait aussi des masques de snow évidemment Et vient de sortir un nouveau modèle qui est donc celui-ci Qui est le Vanguard Alors peut-être vous en rendez-vous compte quand je tourne la tête comme ça La visière est toute lisse La grosse différence c'est qu'on est toujours sur le même type de qualité de verre Le 4K Ops X de chez Sun God On est toujours sur du verre exceptionnel On est toujours sur quelque chose de configurable On peut configurer la couleur de la monture qui est ici noire Parce qu'ils me connaissent bien Ils m'ont envoyé un modèle Fire Iridium à l'avant Et on peut changer également la couleur du bandeau Il y a une vingtaine de bandeaux différents qui existent Pour faire quelque chose qui correspond à ce que vous aimez La grosse différence elle se fait par rapport au modèle de l'année passée Ou au modèle de hier juste tout simplement Qui étaient donc les Revolts Eux étaient bombés Et ceux-là sont plats Comparaison assez rapide, assez efficace Ça ne sert à rien de les garder sur la tronche non plus Voilà, vous voyez bien la différence Elle est flagrante entre les deux Celui-là est plat, celui-là est bombé La grosse différence aussi c'est que là le verre est un peu plus près du visage Et que le verre est là Enfin le polycarbonate, la visière est beaucoup plus grand On a 20% de visibilité en plus sur ce masque-là que sur celui-là On y voyait déjà excessivement bien sur celui-là On y voit encore mieux sur celui-là Alors en termes de taille, etc. En termes de prix déjà Ça vaut 135€ Peu importe la configuration que vous faites J'étais en train de jouer un petit peu avec Que vous changiez la couleur des montures Que vous changez la couleur du verre Que vous changiez le bandeau d'une couleur ou d'une autre Dans tous les cas 135€ La livraison est assez rapide C'est-à-dire que vous pouvez les avoir pour ce week-end Si vous les commandez maintenant Si jamais des stations sont ouvertes par chez vous Voilà à quoi ressemble ce masque Une fois qu'on l'a sur la gueule C'est très gros, on ne va pas se mentir C'est un masque de snow en même temps Mais encore une fois La visibilité est absolument pas dérangeante C'est vraiment 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 très lumineux Je vous mets un petit lien en bas de cet article Si vous voulez aller configurer vous-même vos vanguards Franchement j'aime beaucoup ce masque Je suis très fan de ce qu'ils font En termes de visière maintenant En termes d'optique Sur les Pacebreakers Le modèle de lunettes de vélo Les verts étaient très très bons Sur les dernières Sierra Modèle féminin Les verts sont très bons Ils ont changé un truc dans les verts Même sur les Renegades Si vous commandez des Renegades Qui est le modèle un peu homme Plus gros du moins Les verts sont différents Il y a quelque chose qui a été changé Je n'ai pas posé la question Donc du coup je ne sais pas quoi Mais la qualité a encore augmenté Même si c'est officiellement toujours du 4K Optics Je pense que c'est la technique d'ingestion Du polycarbonate Qui est différente Bref voilà à quoi ça ressemble Il y a de la moumousse dessus Pour l'aération évidemment Alors que sur le modèle précédent On avait la moumousse dessus Mais on avait en plus des petits trous sur le devant Pareil les verts sont facilement changeables Evidemment je n'ai pas regardé sur ceux là Mais je suppose que c'est aussi con que sur les autres Mais les verts se changent de la même manière Aussi simplement sur les autres Vous aviez un crochet sur le devant Clac là Sur ceci ce n'est pas le cas Je suppose que c'est avec ce petit bouton là Clac Je le sens bien comme ça lui A creuser Je vous mettrai ça dans l'article Parce qu'honnêtement Je n'ai même pas regardé comment on changeait le verre Mais en regardant de l'intérieur Je ne pense pas que vous le voyez Mais il y a réellement pas mal de On voit à travers la moumousse en fait Donc réellement la respirabilité de ce masque est exceptionnelle Et vous pouvez changer encore une fois Les accessoires comme vous le désirez Pareil ça non plus Je ne sais pas comment Normalement on peut changer les straps sans aucun problème Sur les anciens c'était pousser Voilà On pousse là On enlève par l'intérieur Je vais mettre mes grosses paluches devant Clac Et de ce fait on peut changer ensuite le strap sans aucun problème En venant le retourner par l'intérieur Etc Sans aucun soucis Donc du coup le strap se change Merde du coup là il était parti pour sortir C'est bon je l'ai reclipsé Et pareil pour changer les optiques Donc bref Ils ont changé quelque chose sur le verre Qui est réellement de bien meilleure qualité Sur les visières Et c'est d'autant plus flagrant sur une visière Qui est plate comme celui-ci Qui du coup est toute claque Alors on voit un peu mes yeux à travers Mais pas trop non plus Et donc ça c'est vraiment 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 cool C'est massif Vraiment C'est exceptionnellement grand 20% de visibilité en plus Estimé que celui-là 135€ Donc les Sun God Vanguard C'est sorti aujourd'hui A l'instant Tout à l'heure là Je vous fais des gros bisous Passez par les liens qui sont en bas d'article Si vous voulez en configurer une paire Et à très vite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada